Le juge d'instruction a rejeté jeudi la demande de mise en liberté provisoire du président de la Fédération Gabonaise de Football, Fegafote, Pierre-Alain Mouongu-Hengui, une décision qui confirme le maintien en détention préventive du patron de la Fegafote à la prison centrale de Libreville après l'expiration de ses dix jours de détention provisoire. Pierre-Alain Mouongu-Hengui poursuivi pour non-dénonciation de crimes de pédophilie dans le football gabonais, n'était pas présent à l'audience dans le cabinet du juge d'instruction. Il a été représenté par son conseil. Selon plusieurs dispositions de la loi gabonaise, le prévenu pourrait attendre jusqu'à dix-huit mois avant l'ouverture d'un procès. Dans les milieux du football gabonais, l'on s'active déjà à déclarer la vacance du pouvoir. Il faut vite tourner la page Mouongu-Hengui. Le cap semble être mis vers l'organisation rapidement d'une nouvelle assemblée élective après celle du 16 avril qui a vu la réélection du Pierre-Alain Mouongu-Hengui pour un troisième mandat de quatre ans. Pour le moment, son intérim est assuré par le vice-président du bureau actuel, le général à la retraite Robert Mangolom-Voulou. Plusieurs entraîneurs de football et d'autres disciplines sportives sont actuellement en détention provisoire à la prison centrale de Libreville dans le cadre de ce scandale déclenché depuis Londres par le quotidien britannique The Guardian.